Voici le contenu. J'ai écouté et entendu le cri de cœur des manifestants et en particulier des milliers de jeunes qui m'ont interpellée sur l'avenir de notre patrie. Ces jeunes ont exprimé une inquiétude compréhensible face aux incertitudes qui les animent. J'ai le devoir et la volonté d'apaiser les cœurs et les esprits de mes compatriotes. Je le fais également en tant que président de la République, pleinement respectueux de la volonté populaire qui m'a accordé l'insigne privilège de me porter à la magistrature suprême. Et si le peuple algérien me renouvelle sa confiance à assurer la responsabilité historique de la concrétisation de leurs exigences fondamentales, c'est-à-dire le changement du système, dans cet esprit, je prends solennellement devant Dieu et devant le peuple algérien les engagements suivants. La tenue d'un acteur de l'État algérien en harmonie avec les aspirations de notre peuple. L'organisation d'une élection présidentielle anticipée conformément au calendrier arrêté par la Conférence nationale indépendante. Je m'engage à ne pas être candidat à cette élection qui assurera ma succession dans des conditions incontestables de sérénité, de liberté et de transparence. La date de cette élection présidentielle anticipée sera fixée par la Conférence nationale. L'élaboration et l'adoption par référendum populaire d'une nouvelle constitution qui consacrera la naissance de la Nouvelle République et du nouveau système algérien. C'était la réaction présidentielle du 18 avril prochain expire ce dimanche, 3 mars à minuit, conformément à l'article 140 de la loi organique portant régime électoral et au décret présidentiel portant convocation du corps électoral. Le candidat à la candidature doit notamment présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures individuelles de membres élus, d'assemblées populaires, de wilayah ou parlementaires et réparties au moins à travers 25 wilayah ou bien une liste comportant 60 000 signatures individuelles au moins d'électeurs inscrits sur une liste électorale. Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont fixées par la loi organique. On image tout à l'heure lors du journal en arabe, exceptionnellement ce soir à 19h30. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, chargé, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Tammar, d'assurer l'intérim du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelrani Zahlen, Abdelrani Zahlen, qui a été désigné hier comme directeur de campagne du candidat Abdelaziz Bouteflika. A Tunis, 36e session aujourd'hui du Conseil des ministres arabes de l'intérieur et réunion conjointe des ministres arabes de l'intérieur et de la justice. Le ministre de la justice, garde des Sceaux, Tayyib Loha, participe à cette réunion. Une réunion qui se tient dans une conjoncture sécuritaire internationale difficile marquée par beaucoup de bouleversements dans la région et surtout par des défis à relever, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. L'Algérie a, à l'instar de plusieurs autres pays, mis en place de nouveaux dispositifs de lutte contre les nouvelles formes de terrorisme, en vue de surveiller et de contrôler les terroristes qui reviennent de régions de conflits, mais aussi en mettant en place de véritables référents religieux et l'isolement des groupes extrémistes. L'Algérie qui a de tout temps prôné le dialogue milite aujourd'hui pour la révision de beaucoup d'accords passés entre les pays arabes et de revoir également la stratégie de lutte contre le terrorisme. Dans le but de renforcer le travail des pays arabes dans leur stratégie de lutte contre les défis sécuritaires, la réunion de demain va nous permettre l'examen de la réactivation des accords relatifs à la sécurité et à la justice et de mettre en place une stratégie de lutte contre le terrorisme et surtout pour contrer les incursions de migrants clandestins sous prétexte d'asile et lutter contre le paiement de rençons aux terroristes. Le Conseil des ministres arabes a honoré l'Algérie pour le travail accompli durant sa présidence. Une présidence qui passe de l'Algérie à l'Arabie saoudite. Et en marge des travaux, le ministre de la Justice, garde des Soutaïblou, a eu un entretien avec son homologue tunisien Mohamed Karim El-Djemoussi. L'entretien a porté sur les moyens de consolider la coopération judiciaire entre les deux pays et d'autres sujets d'intérêt commun. Des efforts restent à consentir pour développer davantage la digitalisation du secteur des hydrocarbures en Algérie, même si beaucoup de progrès ont été réalisés, a affirmé aujourd'hui le ministre de l'Énergie. Moustapha Guitouni l'expliquait lors d'un workshop aujourd'hui à Alger. A l'ouverture des travaux, le ministre de l'Énergie a fait savoir aujourd'hui que l'utilisation des technologies digitales existantes et émergentes pourrait augmenter les réserves mondiales techniquement récupérables de 3% pour le pétrole et le gaz non conventionnels. La numérisation est en effet en train de modifier profondément le paysage énergétique, de l'amont jusqu'au niveau du consommateur final. Certes, la numérisation a débuté il y a longtemps, depuis que le transistor existe. Son impact sur tous les segments de notre activité n'a cessé de prendre de l'ampleur. Le secrétaire général du GECF, Gas Exporting Countries Forum, a rappelé de son côté le rôle leader de l'Algérie qui abrite l'Institut de recherche sur le gaz. Aujourd'hui, l'utilisation des technologies digitales est utilisée dans l'industrie énergétique dans toute sa diversité et ce workshop est l'occasion idéale pour l'échange d'expériences et de vues entre les pays exportateurs de gaz dans le domaine de la numérisation. Le gaz naturel est la seule ressource hydrocarbure qui augmentera sa part dans le mix énergétique, comme ça a été montré, qui devrait passer de 22% actuellement à 26% à l'horizon 2040. Le ministre de l'Energie s'est en outre entretenu avec le secrétaire général du GECF avant la tenue de la première réunion du comité scientifique de l'Institut de recherche sur le gaz. Boumerdes compte une trentaine de zones industrielles, mais elles ne sont pas toutes exploitées. Pour remettre l'économie de la région sur les rails, une opération d'assainissement du foncier a été lancée pour les redistribuer à des investisseurs prêts à lancer des projets. A une demi-heure de l'aéroport, cette nouvelle zone industrielle de l'Arbatach à Boumerdes. Dans cette zone qui fait 137 hectares, les lots ont été distribués depuis longtemps, mais ils ne sont toujours pas exploités. Nous faisons actuellement l'assainissement du foncier industriel. Nous établissons la liste des pseudo-investisseurs qui ne sont pas sérieux, et ce, pour le retirer, le foncier et le remettre à de vrais investisseurs. Boumerdes compte 32 zones d'activité industrielle, à travers lesquelles la Wilaya ambitionne de varier et d'élargir les investissements. Cela fait 10 ans depuis que nous avons pensé à l'autosuffisance, en ce qui concerne quelques matières que nous importons pour les besoins de la faïencerie en Algérie. Nous avons l'idée de créer cette usine, nous avons con but de rajeunir le personnel de cette unité, donc nous tablons sur les jeunes et les universitaires, bien sûr. Pour répondre aux nombreuses demandes d'investissement, les autorités locales font en sorte de créer de nouvelles zones industrielles. Boumerdes est doté d'une trentaine de zones d'activité industrielle réparties sur 19 communes, avec une superficie de 430 hectares. Nous avons une importante zone d'activité à Zoumoué pour les métiers de la pêche et de l'aquaculture. C'est la seule zone de ce genre en Algérie d'ailleurs. Nous avons aussi une grande zone industrielle à l'Air-Batach, d'une superficie de 137 hectares et dont les travaux d'aménagement sont en cours. Pour ce qui est des investisseurs, ils pourront lancer directement leur projet après la remise de permis de construction. D'ailleurs, pour accélérer la création de ces projets industriels, les services de la Wilaya restent à l'écoute et à la disposition des investisseurs en cas d'un éventuel obstacle. Voici un exemple de projet réussi. Il s'agit d'une entreprise située à Biscra, une biscuiterie. La seule a utilisé la technique du fourrage. On vous en parle car cette industrie, née d'une passion, a réussi à s'implanter dans une trentaine de wilayahs et à exporter aussi vers le Canada et la Mauritanie. Le reportage de Amal Messaïd. C'est l'histoire d'un petit sablé, né de la passion d'un homme pour la farise. C'est une histoire familiale, elle n'est pas venue du vide. C'est la fin de tout un projet agroalimentaire qui a commencé par les grands moulins du Sud. Vous l'aurez compris, il s'agit de cette biscuiterie, l'aboutissement d'une passion. Le projet a vu le jour en 2014 avec une société jeune, avec un capital de 100 millions de dinars, avec une capacité de production allant de plus de 150 tonnes par mois, des biscuits de différentes variétés. Pour ce qui concerne l'emploi, on emploie dans notre unité plus de 150 emplois directs et plus de 200 emplois indirects. La biscuiterie se démarque des autres en employant une technique jamais utilisée auparavant. Nous sommes les seuls en Algérie qui font des biscuits fourrés aux fruits. On a une large gamme, c'est le fourré au chocolat, fraises, citron et très très prochainement, il y aura le fourré à l'orange, l'abricot et les figues. Outre l'origine biologique de la date utilisée dans le fourrage, l'entreprise a un autre secret. C'est notre petit secret, tous les gens qui ont essayé de fabriquer ou de faire biscuits avec des dates, ils ont des problèmes de traitement des dates, comment conserver cette date ou cette pâte de date dans son état initial, moelleux, avec sa saveur de goût d'origine. Heureusement, c'est la nature, les dates algériennes ont ces caractéristiques en eux-mêmes. Donc nos dates, on n'ajoute rien, c'est vraiment naturel à 100%. Le contrôle de notre produit est périodiquement avec des labos spécialisés dans le domaine. L'entreprise est en pleine expansion, elle couvre actuellement 28 huilayas. Ce chiffre est appelé à augmenter et exporte d'ores et déjà vers le Canada et la Mauritanie. A l'ouest du pays, la huilaya de Sidi Blabès bénéficie de nombreux programmes de développement, notamment en faveur des régions reculées. Des projets réalisés et d'autres en cours de réalisation, la huilaya de Sidi Blabès a bénéficié dernièrement d'importants projets de développement, notamment au profit des régions reculées, en vue d'améliorer le cadre de vie des habitants de cette huilaya. La huilaya bénéficie d'une enveloppe financière de 1 900 millions de dinars pour le raccordement des foyers et les établissements scolaires au réseau de gaz de ville. Ce centre hospitalier a ouvert ses portes afin de désenclaver la région. Il connaît une grande amélioration en ce qui concerne la prise en charge des malades. Beaucoup de spécialités sont disponibles maintenant. Raselma, Titan Yahya, Fratzit ou encore Wetzba, des régions enclavées qui ont exposé leurs préoccupations aux autorités locales de la région, des préoccupations qui ont été notées et prises en considération. Nous demandons à ce que les routes soient réfectionnées. Les routes sont vraiment impraticables quand il pleut. Ces projets de développement verront bientôt le jour, des projets qui permettront d'améliorer le cadre de vie des habitants de cette région. Dans le cadre de la lutte anti-terroriste, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté hier deux éléments de soutien au groupe terroriste et ce, suite à des opérations menées distinctement à SILA et à Ouagla. Et c'était là la dernière information de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes à travers les liens qui s'affichent en bas de votre écran.